Il est instructeur et arbitre national. Il est accompagné d'Éric Lagarde, qui est instructeur de votre équipe. Il est troisième champion de France. 106. Olivier Rambert, le fils de Milan, et double champion de France. Il est un peu très fort. Allez, je vous remercie à la suite. Le Kiko J4, donc, eh bien, on part dans cette section qui a huit mois d'existence, et j'insiste beaucoup, où il a pardonné qu'il y a à introduire le Kiko J4, comme par exemple, ça a été une course effrénée, ça a été un peu le temps des jours, on l'a compris, parce qu'il y a une récidive qui se veut extrêmement dure. C'est un caractère qui se pratique essentiellement au contact, parce qu'on ne conçoit pas véritable application faciale. vous voyez ici, des lignes de défense au sol. toujours, donc, attaque-défense, parce que le Kiko J4, et bien sûr, malgré son côté dur, on peut les applaudir, c'est bien. Nous avons assisté maintenant à un combat, c'est-à-dire que le Kiko J4, c'est un combat dans les règles. Les coups de poing visage sont strictement interdits, par contre, les techniques de jambes, les techniques de tour encore, les radiages sont tout à fait compromisés. C'est les combats qui, dans cette règle, eh bien, se comprennent souvent par un Kiko. technique ou finalement, c'est-à-dire que l'on connaît, se ferme par rapport à l'issage. Je répète, championne de France 2001. C'est un travail qui demande une énorme condition physique. C'est une préparation vraiment intense. Vous imaginez bien que dans les championnats, déjà, ce qu'on voit là, la condition physique est extrêmement essentielle. Avant tout, on continue. Vous compétenez bien que le Kiko J4 est un « unique » Vous compétenez bien que le Kiko J4 est un « unique » Vous avez le corps à la hausse. Vous avez le tas de technique qui va être effectivement de la hausse. Je peux vous compétendre et que le Kiko J4 est un « unique ». Vous avez le corps à l'autre. Je peux vous abonner à ce que je vais vous parler. en piste à une fête et donnée à la fête. On les salue ! On les salue ! Nous allons repassiner maintenant la démonstration qui va mettre en œuvre le gare de plateau parce que le gare fait partie intégrante des arts, bien sûr, que le club GK propose ce soir. Exécuté par... Olivier. C'est parti ! Applaudissements. Là, vous voyez vraiment la suite, la tradition telle qu'elle était depuis les siècles des pratiques, la nature est bien, toujours conservée. Oh ! 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 Ah ! Ah ! Ah ! En fait, c'est pas Eric. C'est un coup de violence Eric. Arrête ! Arrête ! Précision de l'arbitre. Arrête ! 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 Il y a bien sûr des grands chambres internationaux. Les chambres qui en présentent le rencontre développent vraiment des qualités de tendance, de conditions physiques et de l'enfer, c'est vraiment l'adressement de l'enfer. J'y occupe Solomichi en mettant en relation toute l'équipe en fait, vraiment, tous les pratiqueurs. Et là je prends un peu de silence, on va apprécier l'énergie, la puissance qui va sortir. ... 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